Du conseil Charles Michel, le chef de l'État Bassirou Diomaïfaï s'inscrit dans la continuité d'une amitié fraternelle avec l'Union européenne. Ce partenariat dynamique qui touche des domaines importants sera cependant adossé à la vision que le président Bassirou Diomaïfaï met en œuvre avec son gouvernement. Monsieur le Président, encore une fois, je vous souhaite la bienvenue avec votre délégation. J'apprécie beaucoup votre visite qui témoigne des liens d'amitié et de coopération entre le Sénégal et l'Union européenne, entre l'Europe et l'Afrique plus largement. Il y a certainement les pesanteurs de l'histoire, la proximité géographique, une coopération ancienne et des défis communs tels que la paix, la sécurité et les changements climatiques que nous devons adresser ensemble. Nous avons discuté de coopérations multiformes entre l'Union européenne et le Sénégal. J'ai exprimé au président Michel mes remerciements pour le soutien constant de l'Union européenne à notre pays dans plusieurs domaines de coopération tels que l'eau, l'énergie, l'agriculture, la santé, le transport, le numérique, la jeunesse et l'emploi. – Merci beaucoup monsieur le président, merci pour vos mots chaleureux, merci pour votre hospitalité et je souhaiterais naturellement commencer par vous féliciter pour votre élection, féliciter le gouvernement pour son entrée en responsabilité ainsi que le Premier ministre et souhaiter aussi tous mes voeux de succès afin que vous puissiez rencontrer les objectifs que vous avez fixés pour votre pays, pour votre population. – C'est donc le projet d'un Sénégal souverain porté par une économie endogène qui sera en exergue. La coopération avec l'Union européenne sera adossée à ce référentiel. – Nous avons eu l'occasion effectivement d'avoir une bonne conversation, un bon échange extrêmement fructueux qui a permis de constater que nous avions une ambition commune de travailler pour un partenariat bilatéral de qualité, fondé sur deux principes clés, le respect et la confiance. Et l'un va naturellement avec l'autre et ce premier exercice, cette première rencontre traduit, je le pense bien, cette notion de respect et de confiance. Nous avons abordé dans le cadre bilatéral les différents piliers pour lesquels nous pensons qu'un travail additionnel, des impulsions supplémentaires sont nécessaires, soutenir l'économie productive, les infrastructures, la formation professionnelle, la formation technique, adresser aussi des sujets. Lorsqu'il y a le sentiment que les sujets doivent être abordés, on ne doit pas le redouter. Dans le secteur de la pêche et de ressources halieutiques par exemple, regarder quels sont les faits, voir de quelle manière on peut, si c'est nécessaire, apporter des améliorations de part et d'autre afin de rencontrer un certain nombre de préoccupations légitimes. Il est vrai que la coopération est dense et multiforme. Mais ensemble, nous voulons bâtir un partenariat repensé, rénové et fécondé par une vision partagée d'un ordre international plus juste et reflétant les réalités du monde actuel. Un partenariat adapté aux mutations est apte à soutenir la dynamique innovatrice que nous voulons imprimer à nos relations. Mes amis et partenaires du Sénégal sont invités à nous accompagner dans la réalisation de notre programme pour un Sénégal souverain, un Sénégal juste, un Sénégal prospère dans une Afrique en progrès. J'ai également évoqué avec le président Michel nos priorités qui s'articule autour d'un modèle économique endogène d'industrialisation avec comme rampe de lancement le secteur primaire, à savoir l'agriculture, l'élevage, la pêche, mais aussi le renforcement des infrastructures économiques telles que les chemins de fer, l'électrification, les télécommunications et les réseaux routiers. La réduction graduelle du déficit budgétaire est aussi une priorité pour le gouvernement. Comme vous le savez, elle passera par l'amélioration de la qualité des dépenses publiques, une fiscalité plus efficace pour une meilleure mobilisation des ressources intérieures, un mécanisme de paiement de l'impôt là où se crée la richesse et une lutte contre les flux financiers illicites. D'autres sujets d'intérêt commun ont été abordés, comme la situation sécuritaire dans le Sahel. Le président Basir Odiomay Fahy et le président du conseil Charles Michel sont conscients que la paix et la stabilité de nos deux continents sont étroitement liés. à la prochaine. Merci. Sous-titrage FR ?